Salut les gens, c'est Kéros, on s'ouvre pour une nouvelle vidéo Désolé pour la voix dégueulasse Alors, ça c'est... Vous vous souvenez combien j'avais mis en vente ? Je crois que j'en avais mis 61 Il y en a déjà 21 qui sont parties Deux bagues Donc, j'ai remarqué que les anneaux fortifiants se vendaient plutôt bien Même si, voilà Ah t'es trop démarré Ok Se vendait plutôt bien Même si, ça donne 3 fois rien Mais bon, ça coûte pas cher non plus Donc, peut-être qu'il y a les anneaux d'agilité Je comprends pas pourquoi de 7 à 10, il y a un dommage R, ça vaut autant C'est peut-être le dommage R qui vaut Anneau du tofu, bon, voilà C'est ce que je craft le plus, c'est qu'ils apparemment se vendent moins Donc, je pense que sur ça, je suis un peu stoppé Amulette du loup Vous voyez, tout se vend assez bien Euh, et puis, quand je me suis reconnecté dans les deux secondes, j'ai reçu ça Donc on m'avait acheté ça Je sais pas pourquoi je voulais dire qu'on m'avait vendu Euh, alors Oui, bon, ça c'est uniquement parce que je fais une quête, la pleurnicheuse Et que je trouve pas à qui je dois la rendre Parce que Ça parait bête comme ça, mais Il est là Mais tag, grubi Attends, c'est sûr que c'est cette quête ? Non, ça c'est une des quêtes principales Ouais, tour du monde Euh, la pleurnicheuse Euh, découverte, maison de pleurnicheuse Bon, bref, voilà Euh, je trouve pas sa maison Par contre, j'ai trouvé un truc bizarre En fait, j'ai des fois, j'ai des bugs de génération Hop Et du coup, j'ai cherché un peu plus loin Je vais lui parler, mais t'as Grubi là Grubi, ou Grubi, je suis plus droit Vous voyez, là on voit une porte Puis d'un coup, elle disparaît Je me suis dit Bon, en cas où vous n'ayez pas vu, je vais en faire Parce que ça me fait des bugs de génération Parce que je lag un peu Des fois, pas tout le temps Mais regardez, hop On voit une porte Qui disparaît Et je me suis mis à chercher J'ai dit, bon Qu'est-ce qu'il se passe Et puis d'un coup, j'ai vu que quand j'étais sur ça Ça parissait en souris Alors, je vais vous montrer Attention C'est une porte cachée Pour ceux qui ne savaient pas Et puis, du coup, je me suis dit C'est peut-être la maison de la pleurnicheuse Mais non Donc, tout ce que j'ai trouvé, c'est des toilettes Voilà, des passages secrets qui mènent à des toilettes C'est ultra cool Mais bon Ce passage secret sert strictement à rien Mais alors, strictement à rien Mais Voilà C'est marrant Allez, referme À la casame, là Bon, on referme Casame, là Je veux pas que tout le monde Voye que j'ai fait un passage secret On s'en fiche Du coup, je trouve pas sa maison J'ai même essayé de la mettre dans le four Là Sauf qu'en fait, tout ce qu'il fait C'est dire qu'il fait bon Ah, ça y est, ça s'est fermé Poil Et tincelant Re-clic Bon, ok Avant, on me disait qu'il faisait bon dans la pièce Ou je sais pas quoi Peut-être parce qu'il était tard Ou je sais pas quoi Peut-être ça change Bon, voilà J'ai remarqué qu'à la de Manax Ils ont toujours pas ouvert la porte de l'été Enfin, la porte de l'hiver Ils sont à la porte du printemps Mais c'est à qui que je dois la rendre Ça me saoule un peu, ce truc Ah oui En bijoutier À partir du niveau 20 Vous pouvez déjà craft le bouffe-tout Je sais pas si je vous l'ai dit Et à partir du niveau Comment il s'appelle là À partir du niveau 30 On peut déjà craft le bouffe-tout royal Du coup, bah moi ça peut m'intéresser Parce que comme ça Vu qu'en ce moment je craft du stuff pour le vendre Si je me monte dans tous les métiers J'aurai plus besoin De demander à des gens ceci ou cela Parce que vous voyez Vu que j'ai beaucoup de ressources sur moi Que ce soit sur moi Ou dans mon coffre Du coup, regardez Anneau du bouffe-tout royal Il est où ? Ah oui, c'est vrai C'est dans le niveau 20 C'était après Ça c'est hyper facile à craft Et c'est bien Enfin, pour casser Et faire des ruines Ça doit rapporter beaucoup Enfin, après Il y a des gens qui s'y connaissent Ah voilà Anneau du clairquebouze Donc, ok C'est un peu Enfin, ce qu'il faut C'est un peu dur à loot Bon, on fait rire Ça, ça va Mais bon Quand on a autant de prospects Ça va Enfin Là, j'en ai pas beaucoup Sur moi de la prospect Mais c'est parce que Je suis en stuff bouffe-tout Ah ouais, 140 quand même Ah oui, c'est vrai Mais j'ai elle qui m'en donne 32 ? Depuis quand elle m'en donne 32, elle ? D'habitude Niveau 40 39 heures 40 Elle était 39 38 C'est 38 Ok, elle est montée toute seule Ok Donc, elle Ça me donne du coup 32 Les 8 autres Que vous vous demandez peut-être C'est ça Bon, après C'est chance pour augmenter la prospection Mais je suis plutôt feu que haut Donc Attends, on va tester 140 141 Donc c'est bien ça qui monte la prospection Parce que regardez Attends Bon, à moins que ce soit la vie Qui monte la prospection Mais ça m'étendrait très fortement Donc vous voyez C'est bien la chance Qui monte la prospection Donc si vous voulez loot Je vous conseille de faire des personnages haut Euh... Bah tout simplement Parce que quand vous montez Ça monte la prospection Donc voilà Ça tombe bien que je l'ai crafté du coup Et voilà Sauf que si je mets mon stuff J'attends les 200 200 de prospection Ça c'est cool Hop Oui, bon ça Ça me sert un peu à rien Les deux d'invo Parce que du coup Je me retrouve à 4 d'invocation Mais ça me sert strictement à rien Oui, j'ai vu 4 Mais en fait c'est les PM 4 invocations Ça me sert un peu à rien Parce que la seule invo Que j'ai C'est le chaffeur fut Et perso J'ai pas envie d'en invoquer 4 Si c'est pour qu'il me tape Tous les 4 dessus Surtout que je crois Que je peux l'invoquer Que tous les 9 tours C'est ou 10 Je sais plus trop Donc c'est un peu Trop Ah ok Je croyais que j'avais mis des idoles Non ça va Je vais en mettre Je sens que quelqu'un Va me dire que c'est pas bien Mais là c'est juste Que je vais attaquer Des monstres un peu pouraves Pour exp un peu Mais voilà Du coup j'ai 200 de prospection Et tout Donc pour loot C'est plutôt facile Je vais vous montrer Qu'avec 200 de pros On loot quand même assez Bon vous fiez pas au dégât C'est pas Hop Parce qu'avec ça Je suis passé 191 intel Bon je sais qu'on peut faire mieux A mon niveau Mais Le truc c'est que je garde La panneau Enfin des trucs De la panneau bouffe Parce que du coup Ça m'apporte des bonus En plus C'est compliqué C'est pour quand même Frapper fort Malgré le fait que Voilà Je vais vous montrer Donc ça Ça donne De la vitalité Et de l'initiative Ça Ça donne De la vitalité Et un d'un veau Ok ça me sert à rien Mais Quand on cumule Deux objets Ça offre 5 intel Je pense que Je vais plutôt Me crafter Vu que je suis bijoutier Un anneau Qui a plus de 5 intel Et puis Je pourrais enlever Ces deux trucs là Et mettre Bah Mettons l'anneau 1 intel On va dire Ça c'est l'anneau 1 intel Hop Et comme ça Je pourrais changer d'arme Donc Voilà Et ça offre quoi En plus Que les 5 intel Oui j'ai un gel Anneau C'est pour le PA Du coup Je me suis créé Ce stuff Je vous l'ai déjà montré Mais du coup Je passe à 8 PA Vu que j'ai Le bonus 7 PA Sur ça Etc Je voulais voir quoi Bon c'est pas grave Euh Ah oui c'est vrai Je me souviens Ce que je voulais voir Ça y est Je me souviens Alors Ouais 4 de force Ouais 4 de force Je m'en fiche un peu Total Alors On va regarder Là je vais juste essayer De craft un anneau Euh Comment ça s'appelle Un anneau intel Voilà Enfin trouvé Donc je vais plutôt regarder Dans les niveaux bas Parce que C'est un peu Beaucoup 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 D'objets Dans les niveaux Comme ça Au dessus du niveau 20 Ça devient des objets Bizarres Enfin Voilà quoi Il y a Il y a besoin Ce que je trouve bizarre Ce que je trouve bizarre C'est que pour faire des anneaux Ou des amulettes Des fois Il n'y a pas besoin de faire Vous voyez Pour cet anneau là Oui Je ne sais pas tout ce qu'il faut Ah ok C'est le bec qui manque Mais Enfin Je ne sais pas Mais on n'a pas besoin de faire Ni de ferrite Ni rien C'est un peu bizarre Désolé si j'ai une voix bizarre aussi Mais c'est tout simplement Parce que j'ai la tête penchée Sur le côté Pour tenir le casque Qui ne fait que glisser Alors Un tel Ah bête Alors Il va me falloir Des langues Des reliques Et une ferrite Bon alors Vu que je suis en flemmard Je vais aller les acheter Ah Vous voyez Un anneau du mental Ça part assez vite J'en avais en HDV Alors Je crois que je vais aller En HDV S'il ne me reste pas Mais il y en a déjà 3 ou 4 qui sont partis Donc Ah ouais Mental Par rapport à l'intelligence L'intelligence Les 10 4 feux Ouais Vous voyez J'avais jamais fait le rapport Mais maintenant que je dis Ouais Maintenant que je fais attention Ouais Alors Il doit Je dois en avoir Beaucoup Beaucoup Des anneaux Bon après Non Je dois en avoir Beaucoup moins du coup Vu que j'en ai vendu Ah Lui s'est acheté une panneau Il m'a acheté le dernier Good Ouais Alors ça je ne comprends pas Pourquoi ça ne part pas Oui on a un à 200 Mais Je vais vous montrer La qualité De l'amulette Attends C'est celle là Hop Vous voyez On a une à 200 Mais Voilà Je ne sais pas pourquoi Ils se sont amusés à faire ça Et j'ai vu que Les amulettes Qui n'étaient pas Comme ça Elles étaient dans les 8000 et quelques Donc ça c'est les deux miennes Trois Trois miennes Puis après Il y a celui là Vu que j'ai vu que les miennes Etait un peu moins bien Je les ai mis Pris un peu moins bas Un peu plus bas Bon après C'est deux camas de moins Mais bon Les gens ils vont se dire Ah t'es c'est pas 9900 Ou c'est 8000 Ah mince J'ai Je perds 1000 camas Si on me l'achète Bon c'est pas grave Euh Au pire Je vais en acheter un C'est un Comme ça non Ah non non C'est vrai C'est un anneau du mental Au pire je vais écrire Oui je sais Je pourrais le crafter Mais je suis flémard Alors Mental C'est un tel Un dommage Bon on va prendre ça Et puis un jour Si je crafte mieux Là je le prendrai Vous voyez maintenant Je peux changer d'arme Parce que J'enlève ça Je mets ça Hop C'est très intelligent Regardez J'aurais économisé Un camas Et j'aurais économisé Un camas On s'en fout Un camas Voilà Mais je passe à 302 D'un tel Alors pourquoi Je dis économiser Parce que si je ne l'avais pas vendu Ça ça se retrouve dans ma banque Les sous qui seront dans ma banque Bon après juste à les reprendre Et du coup L'anneau du mental Enfin lui je ne l'aurais pas vendu Du coup je ne les aurais pas gagné Je l'aurais mis sur moi Etc Puis voilà En gros vous avez compris Il y a une différence De un camas C'est parce que ça Si je suis un gamin C'est pour ça que Je sous-enchéris De qu'un camas Mais bon au moins Comme ça c'est moins cher Ils le voient Ils le prennent Et puis c'est bon Bon après sur les stuffs Sous-enchéris De qu'un camas Ça marche que Si le stuff est identique Parce que Si ok C'est un camas moins cher Mais qu'il a Je ne sais pas 3 ou 5 ou 7 De prospection en plus Les gens ils vont se dire Ouais mais non Je prends celui-là Un camas plus cher Et j'ai 7 prospections de plus Enfin perso Moi je fais ça Bon après Je regarde pas tout Là je devais non plus Mais bon Hop Mes camas ont beaucoup baissé Par rapport à la dernière fois En ce moment Pourquoi ? Hop Eh j'ai toujours Un truc du bandit Là-dedans Ah oui Si je me souviens de ça Bon bref Voilà On va se laisser sur Bah en gros On n'aura rien fait Donc je vais en faire une autre Présentation Explication Débile Bon Allez Tcho On se retrouve pour une prochaine vidéo Je sais pas sur quoi Sur Dofus Oh non Sur Minecraft Je vais essayer Allez Tcho On se retrouve pour une autre vidéo On se retrouve pour une autre vidéo On se retrouve pour une autre vidéo